Depuis Jules Ferry, il a eu le certificat d'études, l'instauration de la laïcité, l'école de la 3e puis de la 4e puis de la 5e république, le baccalauréat, la réforme de ce même bac, en plus de deux siècles l'école n'a cessé d'évoluer. De la France rurale aux enfants bourgeois en passant par ceux des colonies, les écoles font leur apparition dans le quotidien des petits français et cela bouleverse le pays tout entier. Comment l'école raconte-t-elle notre société ? Pourquoi l'histoire de l'instruction en fait d'avancer et parfois de recul au fil de l'histoire nous éclaire-t-elle sur l'histoire de la démocratie ? Quel a été le rôle de l'école pour des dizaines de millions de citoyens ? Dans une grande soirée documentaire, le service public propose de répondre entre autres à ces questions avec deux documentaires et un débat sur ce thème. Ce sera donc demain mardi à partir de 21h10 sur France 2. Avec nous deux invités aux premières loges. Françoise Davies, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des deux autrices des deux docs intitulés « Histoire d'une nation, l'école ». Et avec nous, Julien Bugier, bonjour. Bonjour Philippe. Journaliste, faut-il vous présenter ? Vous présentez le 13h de France 2 et c'est vous qui animerez le débat, qui aura lieu demain, qui ne sera pas diffusé, qui sera en direct, c'est bien ça ? Oui, absolument en direct. Après les deux docs que je viens d'évoquer, justement, Julien Bugier, présentez-nous le dispositif de cette soirée. Alors, je vais laisser parler Françoise après sur le fond parce que les documentaires sont vraiment formidables, plein d'émotions. L'école racontait depuis 1820 avec l'histoire petite de l'histoire. Je souris parce que vous me faites mon sommaire. Je me suis dit, je vais demander à Julien de faire le dispositif et ensuite je vais demander à Françoise de parler du doc. Alors je fais vite. Et je précise qu'on ne sait pas qu'on s'est arrivé. Alors je fais vite. 1820 jusqu'à aujourd'hui avec ce formidable socle commun. C'est pour ça que c'est dans la case Histoire d'une Nation parce que l'école, ce sont des souvenirs communs. On a tous des souvenirs plus ou moins bons sur les bancs de l'école. Et c'est ça qu'on va raconter avec les turpitudes de l'histoire encore une fois. Il y a plein plein de choses qu'on apprend. Moi, j'ai découvert plein de choses et on posera évidemment les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui. L'école qui crée aussi des inégalités, l'école qui a perdu un peu le fil de la justice, de l'égalité et de l'égalité des chances. Voilà, c'est tout ça dont on va parler demain soir. Alors, Françoise Davy, je me tourne vers vous à la demande de Julien Bugier. Prends bien même, c'était prévu. Vous êtes intéressée à l'école dans cette série doc. Pourquoi ce choix ? Alors, parce que quand on avait fait Histoire d'une Nation sur l'immigration, pour raconter que la France est un pays d'immigration, tous nos témoins nous avaient parlé de ce moment-là, ce moment de l'école. Parce que c'est vraiment le moment où on se sent faire partie d'une communauté, d'un ensemble. Et donc, on s'était dit, en plus, qu'il y a un truc étonnant, c'est qu'on y va tous, c'est là où on fait de l'histoire, mais on ne connaît pas bien son histoire. Et surtout, l'importance, quand on a une carte sur le dos, l'importance que ça a pour la société où on est, l'importance que ça a, cet endroit-là, et comment ce qu'on y fait dépend de ce qu'on a décidé ailleurs, en politique, en économie, etc. Donc ça nous a semblé quelque chose d'assez fabuleux, de mettre vraiment en regard la grande histoire et nos histoires à nous. Et j'anticipe un peu, mais il y a un passage absolument savoureux dans la deuxième partie, c'est quand Edwin Penel raconte son école à lui. Évidemment, il y a les mêmes manuels scolaires dans toute la France, parce que c'est ça, la troisième, la quatrième, la cinquième République, le même programme pour tous, la démocratisation, et il y a les quatre saisons. Mais non, lui, il est aux Antilles, il n'y a pas quatre saisons. Il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche. Voilà, et il raconte comment, pour faire l'école pour tous, il faut prendre en considération la vie des gens telle qu'elle est, et la vie des enfants telle qu'elle est. Et si ça n'est pas à l'école, il y a plein d'enfants qui ne peuvent pas entendre de quoi on parle, de quoi on parle. Et surtout le deuxième épisode, mais même le premier, c'est comment on fait pour que les enfants, dans cette école-là, se sentent pris en considération et apprennent. Et pour qu'ils apprennent, il faut que ça leur parle. C'est l'école pour tous. Les enfants à l'école, ce ne sont pas seulement des élèves, ce sont aussi de futurs citoyens. On va entendre le physicien Étienne Klein, immense physicien à la renommée internationale, qui résume bien l'esprit de l'école comme l'ont imaginé, comme l'avaient imaginé les grands instigateurs de l'école républicaine. Écoutez-le. Pour moi, la République a à voir avec l'école. On a une sorte de lien comme ça, qui fait qu'on est tous passés par l'école républicaine quand on était enfant ou adolescent, et après, ça nous lie pour toujours. C'est-à-dire que même si je n'ai pas fait les mêmes études que vous, je dois pouvoir vous parler de ce que je fais. Et vous qui faites autre chose que moi, vous devez pouvoir me parler de ce que vous faites. Vous voulez dire quelque chose, Julien Bugier ? Oui, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi des formidables moments d'histoire dans ce documentaire. L'école, la manière dont elle a été créée, la manière dont les politiques l'ont aussi instrumentalisée pour la main-d'oeuvre, parce qu'on avait besoin de gens. Alors, il fallait les éduquer, mais pas trop. Et on voit que quand la classe ouvrière ou quand les fils d'ouvriers commencent à s'élever un peu trop dans l'école, on instaure le concours de fin de collège, le fin de collège qui écrème un petit peu. Donc, on voit à quel point aussi l'école a évolué en fonction des besoins de la société et à quel point ça a été aussi un outil politique. Et il y a très, très peu d'agriculteurs aujourd'hui, mais on a toujours les grandes vacances qui servaient à ce que les enfants puissent aller aider les parents aux travaux des champs. Et pas seulement. Les grandes vacances, c'est aussi parce que comme on n'a pas voulu déjà payer plus les profs, on leur a dit, bon, on ne vous paiera pas plus, on vous donne beaucoup de vacances. C'est ça surtout qui a fait les grandes vacances, c'est-à-dire que c'était dans les années 30. Avant, il n'y avait pas les grandes vacances. Les enfants, en primaire, ont perdu la moitié de leurs heures depuis que l'école s'est créée. Julien Bugier, vous parliez d'histoire. En 1878, c'est la commune avec elle, l'apparition de Louise Michel. Et le mot laïcité est inventé. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Je pense qu'il faut demander à Françoise. Elle l'expliquera mieux que moi. Mais ça change qu'on arrive à l'école et on est tous égaux. C'est aussi ce sentiment-là qui prévaut à l'époque. Je vais laisser Françoise enchaîner. Moi, il y avait quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans ce documentaire. J'en profite. C'est Pénac, l'immense écrivain qui écrit à la fois pour les enfants, qui écrit évidemment plein plein de romans qu'on lit tous et qui raconte à quel point il était cancre à l'école. Il a mis un an, dit-il, à assimiler par exemple la lettre A avec des profs qui lui disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon petit bonhomme ? T'arriveras à rien. » Et qui voulaient l'orienter différemment que ce qu'il est devenu. Et c'est aussi, je trouve, un formidable moteur pour tous les gamins qui vont nous regarder demain soir avec leurs parents. C'est leur dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et on peut y arriver. Et même si parfois à l'école on rencontre des difficultés, on peut devenir Pénac. Françoise Davy, si j'ai découvert quelque chose en 1904, ce n'est pas facile à résumer, c'est l'affaire Talamas. Racontez. Eh bien, il y avait une grande... Donc cette époque-là, il y a eu une bagarre intense parce que l'Église est encore... intervient beaucoup dans les affaires de l'État parce qu'elle fait de la politique. Et donc, il y a une des affaires, c'est l'affaire Talamas. C'est un prof d'histoire qui... Alors à l'université, mais qui dit que Jeanne d'Arc n'a pas entendu de voix. Et ça fait un scandale national avec des manifs dans la rue, contre lui, pour lui, une bataille en duel avec Jean Jaurès, avec l'extrême droite. Et donc c'est une des bagarres pour cette liberté de conscience et surtout le fait qu'à l'école, on puisse apprendre, on puisse apprendre tous, on puisse apprendre tous, tous ensemble, quelles que soient nos convictions. Cette affaire remonte à 1904. L'année suivante, c'est donc 1905. Et c'est la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État. Et on pense évidemment à Samuel Paty, prof d'histoire décapité par un terroriste le 16 octobre 2020, au nom de la religion. Voilà pourquoi j'en parle. Est-ce que le choix de diffuser votre documentaire demain soir, soit deux ans après sa mort, c'était un hasard ? Ou est-ce que la date a été choisie à dessein, Julien Bougier ? C'est un symbole en tout cas. C'est un symbole parce qu'il y a des hommages. C'est un symbole. Mais est-ce que vous avez fait exprès ou pas, dans la programmation ? Est-ce qu'en réunion, vous vous êtes dit, tiens, ça va bien tomber, ça va cadrer les deux ans ? Je ne suis pas dans les secrets de la programmation, mais c'est un symbole fort et c'est un symbole qui, à mon avis, est salutaire. C'est vrai qu'il y a eu des commémorations dans tous les établissements de France vendredi et qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, puisque la date, un an, jour pour jour, c'était hier, pour rendre hommage à Samuel Paty. Et dans chaque établissement, il a été demandé au personnel éducatif de prévoir un petit temps, voilà, c'est qu'organise ça, sur la laïcité, sur la liberté d'expression. Mais je pense que c'est important et c'est un sujet dont on parlera d'ailleurs dans le débat avec le ministre de l'Éducation nationale, Papen Viaille, qui sera là, parce que lui-même n'élude pas le sujet. Il y a un rapport qui est sorti et qui montre qu'il y a plus de 300 signalements qui ont été faits dans les établissements scolaires pour des problèmes liés à la laïcité. Et on voit que, voilà, c'est vrai qu'il y a un entrisme dans certains établissements qui ne doit pas avoir lieu d'être dans les établissements scolaires. On va aussi raconter de l'école dans la manière dont elle a changé les consciences. On va entendre même Françoise Dolto, la grande psychanalyste qui s'est à ce point intéressée aux enfants. Julien Bugier, Françoise Davies avec nous. Histoire d'une nation, l'école, Culture Média revient tout de suite. Histoire d'une nation, l'école, c'est à la fois le titre de documentaire et même de la soirée continue entière. On est avec Julien Bugier qui va présenter le débat demain en direct après ses deux docs. L'un des deux docs étant signé Françoise Davies. Ils sont tous les deux avec nous dans ce studio. On est après la première guerre. C'est ce qu'on appelle les années folles, qu'on a appelé après, mais quand on y était, ça ne s'appelait pas les années folles. Beaucoup de jeunes filles veulent s'émanciper en passant le bac des garçons ou en faisant des études. Et c'est notamment le cas de la très célèbre psychanalyste Françoise Dolto. On écoute son témoignage. Le jour du bac, ma mère n'a pas voulu me réveiller. Je n'avais pas de réveil. Heureusement, j'y gâtais. Je ne suis plus passée. Et elle était désespérée. Elle m'a dit que j'espère que tu ne l'auras pas et on ne dira à personne que tu as passé ton bac. Parce que pour elle, passé le bac, j'étais devenue non-mariable. Donc non-mariable, je n'aurais pas d'enfant. Donc, j'étais la seule fille, elle n'aurait pas de petits-enfants. Des histoires comme ça, qui étaient dans les fantasmes des gens, qu'une fille qui a son bac, on ne trouve plus de mari. Un exemple terrible. On sait que les choses ont très peu changé. Une étude a montré une étude mondiale que plus une femme a fait des études, même dans les pays de l'OCDE, plus elle a de chances d'être célibataire. Et pourtant, les filles, à l'école, s'en sortent mieux que les garçons. Il y a un sujet, j'y tiens parce que ma maman a beaucoup travaillé dessus, c'est que les garçons, c'est difficile pour l'école parce qu'il y a tout un cadre, être sage, pas trop bouger, bien répondre à la maîtresse, qui ne les aide pas beaucoup. Et donc, les filles qui s'en sortent mieux, oui, au niveau des études scientifiques, notamment. Mais aussi, pour ce qui est des métiers professionnels, il y a tout un tas d'endroits où elles considèrent que ce n'est pas pour elles. Donc, il y a un vrai jeu. Mais l'école, c'est un peu ça. C'est de savoir, est-ce que tout nous est ouvert ? Est-ce que Jean Zé, au moment du Front populaire, il appelait ça l'orientation, qui est maintenant une grande douleur, et qui, à ce moment-là, était une grande ouverture, qui est, est-ce que les élèves, ils peuvent trouver à l'école, non pas le métier qui correspond à leur milieu social ou quoi, mais le métier qu'ils aimeraient faire et qui leur plaît ? C'est en cela que c'est très intéressant, ce que vous faites, à savoir de trouver une perspective historique dans cette chose sur l'école, puisque, par exemple, récemment, je me souviens avoir lu des papiers sur le fait qu'il manque de filles dans les filières scientifiques. Autrefois, on allait en Est, ou on allait ici ou là, et maintenant que les filles peuvent choisir, il y a moins de filles que de garçons qui choisissent de faire des maths et de la physique, et on voit que ça remonte à très très loin. Dans le documentaire, dans la première partie, on apprend que depuis 1924, c'est le même bac pour les filles et les garçons, l'instruction est gratuite, mais il y a la crise économique, 1929 et pas loin, qui rattrape le pays, c'est le lancement des allocations familiales. Qu'est-ce que les allocations familiales vont changer vis-à-vis de l'école ? En fait, c'est que les allocations familiales, ça permet que les enfants rapportent sans qu'ils aillent travailler. Et donc du coup, tout d'un coup, dans l'esprit des parents, on se dit, oui, un enfant, c'est fait pour jouer, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour être élève. Et c'est simplement à ce moment-là, donc dans les années 30, que les enfants vont aller à l'école tous les jours, tous. Et à l'école primaire, parce qu'on ne parle pas du lycée et tout. Ils allaient pas jusqu'à 16 ans à l'époque. Non, ils vont toujours que jusqu'à 13 ans, mais ils y vont tous et tout le temps. Ce qui n'était pas le cas, même quand Ferry, ça a été une bagarre pour que les enfants aillent à l'école tout le temps, tous les jours, parce qu'on avait besoin d'eux comme main d'oeuvre, d'appoint, quoi. Et là, les allocations familiales, ça n'a pas du tout été fait pour ça. Ça a été fait pour qu'on fasse plus d'enfants. On ne fait pas plus d'enfants en France, mais par contre, on les met à l'école et on commence à espérer dans l'école, ce qui est quand même super. Puisque c'est un doc historique, quand vous dites Ferry, c'est Jules Ferry, pas le récent ministre de l'éducation qu'on peut voir sur LCI. C'est une émission en médias. Ici, on ratisse large. Julien Bugier, on parle du baby-boom avec lui, le combat de l'école pour tous qui démarre. Les parents veulent offrir un avenir à leurs enfants et c'est possible avec l'arrivée des CAP. Et on voit que les enfants sont payés pour apprendre, ce qui paraît complètement dingue. Et moi, ça me rappelle un tout petit peu ma jeunesse. Mais vous, vous ne l'avez pas connu. Cette jeunesse-là ? Non, non. Cette jeunesse-là. Personnel, ça renvoie aussi à son vécu. On a tous des souvenirs, j'ai commencé par ça tout à l'heure, des souvenirs de l'école qui soient bons ou mauvais. Je suis obligé de vous demander vous étiez bons ou mauvais élèves ? Moi, je n'étais pas le meilleur de la classe. J'étais plutôt dernier rang à côté du radiateur. Mais j'arrivais toujours à avoir les notes, vous savez, pour passer au-dessus. Mais c'est vrai que j'ai eu comme Pénac, comme d'autres dans le film qu'on voit, parce que c'est une ode à l'école. Mais il y a aussi ceux qui ont vécu ça comme une douleur difficile parce qu'ils avaient des profs qui leur disaient « Mon petit bonhomme tira nulle part, tira plutôt dans telle voie que telle autre, etc. » Et qu'ont pourtant réussi. Et moi, j'ai eu ça à l'école. Je m'en suis sorti, mais ça peut être aussi traumatisant. C'est pour ça que je dis que chacun va se retrouver dans ce documentaire parce qu'il y a une part de nous. Et c'est ça, d'ailleurs, le point de départ de cette soirée. Histoire d'une nation, histoire d'un socle commun et d'une mémoire commune. Puisqu'on parle de discrimination, peut-être de brimade, on va entendre la comédienne Ariane Ascaride J'ai le souvenir, mais ça, c'était, je crois, en seconde ou en première d'un prof de français où je crois qu'on travaillait sur Balzac et elle tombait mal parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé Balzac qui, d'un coup, m'a dit « Mais oui, mais vous, d'où vous venez ? Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est écrit. » Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelais toute ma vie. Françoise Davies, quels reproches plutôt ? Comment vous prenez les reproches qui sont faits depuis quelques années à l'école ? Autrefois, on disait que c'était un système démocratique et que maintenant, c'est un système qui, sans être bourdieusien, qui continue à faire perdurer les inégalités sociales et les inégalités de savoir. En fait, c'est l'école française et structurellement faite de discrimination. C'est-à-dire que, dès le départ, on a cette grande idée de l'école de Ferry qui accueille tout le monde, sauf que, dans le service public, dès le départ, il y a deux écoles. Il y a une école communale qui est celle de la plupart des Français et il y a le petit lycée qui commence dès 6 ans, qui est public mais qui est payant et où vont les enfants de l'élite. Et ça, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que l'élitisme en France, le fait qu'il y ait une école à deux vitesses, pèse fortement sur le désir de démocratisation de l'école qui est la volonté de tout le monde. Mais c'est structurel ou c'est conjoncturel cette école à deux vitesses ? Est-ce que c'est voulu par le système ou est-ce que c'est plus insidieux que ça ? C'est les deux. C'est complètement voulu et c'est très insidieux parce qu'on a l'impression comme on construit l'école pour tous et que, en effet, les Français, dès qu'on ouvre une porte, quand on a ouvert la porte du collège, quand on a ouvert la porte des lycées, les Français s'y engouffrent, il y a 80% d'une classe d'âge qui va au bac, il y a une envie d'école pour tous énorme et il y a toujours et toujours des barrières qui se déplacent mais il y a toujours les mêmes barrières. Il faut savoir que, par exemple, dans les grandes écoles, il y a moins d'enfants de milieux populaires que dans les années 60. Jean Bugier sera la dernière question parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Ça sera quoi l'enjeu du débat de demain que vous allez animer en compagnie du ministre de l'Éducation, justement ? Justement, c'est vraiment le prolongement de ce que vient de dire François. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a laissé croire à un moment, au début des années 70 que l'école, c'était la grande égalité pour tous et l'égalité des chances. En vérité, c'est ce que vient de dire François, ça n'a jamais été vraiment le cas. Donc, on a l'impression aujourd'hui que ça ne fonctionne plus mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. On a donné l'impression que c'était ça, la promesse de l'école. Donc, on en parlera. On parlera des problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure aussi d'entrisme à l'école. On parlera du sentiment de solitude aussi des profs. Il y a un truc qui est formidable dans le film, c'est qu'on voit que les profs étaient des hussards noirs, ils sont qualifiés comme ça, qui étaient des sommités dans la société, qui étaient ceux qui détenaient le sévoir et ceux qui éduquaient les enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont déconsidérés, ils ont le sentiment d'être abandonnés, ils sont parfois mal rémunérés. Donc, il y a une crise et on en parlera avec le ministre. Voilà. Et moi, j'en profite pour saluer mes parents qui m'écoutent peut-être et qui étaient profs. Merci beaucoup. Je l'ai enfugé. Merci, Françoise Davis. Histoire d'une nation, l'école, soirée entière, à voir demain sur France de 21h. Avec la voix de Roche-Dizem pour le documentaire. On ne l'avait pas dit, c'était sa voix. Nous, on se retrouve dans un instant, on va parler de jeux vidéo avec Antoine de Taverneau, communiquant et surtout fondateur de l'agence Auditoire qui annonce la création du festival de Cannes du jeu vidéo, le Cannes Gaming Festival. Mais on va retrouver également Bruno Donnet, indispensable pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.